Bonjour Anis. Bonjour. Alors on sent que Hadj Moussa revit en Belgique. Je ne sais pas que je revis mais c'est vrai que je prends plus de plaisir. J'ai trouvé un pays qui aime mon jeu, qui aime comment je travaille et surtout j'ai trouvé des personnes qui m'ont accompagné pour m'améliorer et avoir un bon niveau pour l'instant mais j'espère m'améliorer encore plus. Justement, est-ce que vous pouvez nous faire juste un petit comparatif entre le football français et le football belge ? Comparatif, je peux dire qu'en Belgique c'est plus physique, ça veut dire que je travaille plus ton cardio, ton souffle, ton tout. Je travaille tout physiquement, du coup ça te permet de plus tenir sur un terrain comparé à la France où c'est plus technique, technique tactique et tout. Du coup je trouve qu'en Belgique c'est plus physique et en France c'est plus technique. On peut dire que tu as traversé un cap depuis que tu es en Belgique ? Traversé un cap, oui, physiquement. Parce que je cours plus maintenant, je tiens plus sur un terrain, j'ai fait du volume de jeu. Du coup oui, je peux dire que j'ai passé un cap physiquement. On est à 15 jours du début de la Cannes, vous êtes international algérien, on jeune, mais certainement vous aspirez un jour à porter le maillot de cette équipe d'Algérie. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de l'actualité de cette équipe ? Oui, bien sûr, bien sûr. Je fais tous les matchs, je fais quoi qu'il joue, je fais devant ma télé, je regarde, je supporte. Et ouais, j'espère qu'un jour, à mon tour, je porterai un numéro sur le terrain en Algérie avec le maillot. C'est ton rêve ? Oui, c'est mon rêve. Est-ce qu'on peut connaître pour toi le carré final de cette Cannes ? Le carré final ? Déjà, je mettrais l'Algérie, le Maroc, le Sénégal et je dirais la Côte d'Ivoire. Et le Cameroun, non ? Je l'ai encore ici. L'élimination contre le Cameroun, ça a laissé des traces ? Ouais, ça a laissé des traces, mais bon, c'est après une défaite que tu le relèves et que tu reviens meilleur. Ça veut dire que, comme avec la Cannes en 2019, qu'on gagne, c'était après une longue période d'absence de l'Algérie. On faisait n'importe quoi, changé les codes, ci, ça. Et après, dès qu'on a trouvé une stabilité avec Bemadji, on a gagné. Récemment, tu es rentré dans le store du football belge en étant le meilleur dribbleur, on va dire, de son vis-à-vis direct. Tu as réussi en un seul match à dribbler ton adversaire du jour 13 fois. Qu'est-ce que ça fait ? Franchement, quand j'ai vu l'article, ça ne m'a pas fait grand-chose. Plus le temps est passé, plus je me disais que c'est énorme d'avoir réussi à dribbler autant de fois un joueur. Du coup, moi, franchement, ça me fait plaisir. J'espère pouvoir dribler pour la prochaine fois 20 fois, 25 fois pour battre mon gros quart à moi-même. Si en quelques mots tu avais à te décrire quelles sont tes qualités et quelles sont les choses à améliorer dans ton jeu ? Mes qualités, c'est de tirer la technique, la percussion et la vision de jeu. Et les choses à améliorer, savoir dribler au bon moment, lever la tête au bon moment et défendre. Ton joueur préféré ? Le Ben Hazard. Toujours la Belgique ? Mais c'est surtout un joueur qui, pareil que moi, il aime beaucoup percuter, il joue beaucoup avec son corps. Du coup, je prends l'exemple et j'espère devenir bien plus. Ton plat préféré ? Mon plat, le couscous. Le couscous, il est toujours là. Toujours. Enis, ton papa est natif de Saint-Eugène, un quartier populaire d'Alger. C'est le quartier de l'Isma d'Alger. Demain, il va y avoir le derby Mouloudia-Isma. Alors toi, tu es pour les rouges et noires ou les verres et rouges ? Les verres et rouges. Je suis contre mon père, je suis désolé. Et comment ça se fait que tu es verres et rouges, tu n'es pas rouge et noir ? Je ne sais pas. Depuis que je suis petit, je préfère le Mouloudia. Je ne serais pas à dire comment. Peut-être l'engouement, le stade, les gens qui supportent le club avec une telle passion et tout. Je pense que c'est pour ça que j'aime cette équipe. Alors, on va revenir à Lacan. Pour toi, c'est quoi ? C'est qui ton favori ? Pour toi, ton favori final ? Le jeu. Tu as un mot à dire aux gens qui te suivent, au public algérien ? Que je travaille beaucoup pour réussir à monter des paliers. Et un jour, tout mon travail, je le rendrai sur le terrain avec l'équipe nationale de Sherbrooke. Merci. Merci.